Donc, on va parler des Connection Pullers, ce sera surtout en la fin, au départ on va installer un tas de choses, voilà un magnifique slide de présentation, avec une grosse tête. Pour la blague, sur les années précédentes j'ai eu un retour qui me disait que j'avais l'air froid et que je semblais manquer d'humour, donc je suis moins froid peut-être, et j'ai prévu de mettre quelques slides colorés pour égayer un petit peu la présentation. Il y aura une dose de second degré, souvent, toujours, et j'oublie quelque chose, je ne sais plus, on verra bien. Donc, je travaille pour DataBene, on fait de l'audit, du consulting, conception, vous savez lire. Et, très important, nous recrutons. Donc, n'hésitez pas à venir me voir ou à contacter Cédric. Ah oui, DataBene et Cédric Villemin et le Président. Il commence bien. Et le Président, merci. Le Président de DataBene. Voilà. Bon, entrons dans le vise du sujet. Donc, on va commencer par les connexions. Donc, ce que c'est qu'une connexion, son cycle de vie. On va discuter du MaxConnection et surtout du protocole de communication. Le cycle de vie. Donc, les méthodes pour se connecter. On a tous appris la méthode des arguments. On commence par un PSQL-H quelque chose. On a les chaînes de connexion. On est sur du host égale quelque chose, port égale quelque chose, du user, ainsi de suite. Et, moi, personnellement, c'est ma façon préférée de se connecter, de me connecter, parce qu'on peut rajouter des options dans les chaînes de connexion. Et enfin, on a le ressource, enfin, l'URI. PostSql de point slash slash localhost et compagnie. Les options intéressantes dont je parlais, c'était le multi-host, par exemple. Depuis PostSql 10, on peut produire, enfin, on peut fournir des couples host-port. Et donc, la connexion va d'abord tester H1, P1. Et s'il y a un échec de connexion, on teste H2, P2, et ainsi de suite. Et ensuite, on a le connection target, donc le target session attribute, où on peut choisir de se connecter à un nœud en écriture, un nœud en lecture seule, ou n'importe lequel. Tout ça se cumule, évidemment. Et enfin, on a l'activation du protocole de réplication, en fournissant réplication égale quelque chose. Alors, tout ceci se cumule, c'est-à-dire que la réplication, elle marche aussi avec le multi-host. Si ça donne des idées à des gens, il faut voir. Un truc important, c'est qu'une connexion génère un back-end, donc un processus. Et enfin, le front-end peut fermer une session à tout moment. Le back-end peut aussi fermer une session à tout moment, de manière volontaire ou sur erreur. Et en général, quand le back-end ferme une session, c'est qu'il ferme tout de suite et il s'arrête. C'est assez rapide. On va parler du max-connection. Alors, il est tout à fait possible, avec les paramètres par défaut, de mettre un max-connection à 10 000 et démarrer l'instance. Ça va démarrer, mais ça va pas forcément bien se passer, surtout si on a vraiment un besoin de 10 000 connexions. D'abord, voyons un problème sur la prise de snapshot, puisqu'on est obligé de vérifier l'intégralité de l'état des 10 000 connexions, du moins 10 000 objets dans les chatbuffers. Comme, en général, on est en recommitted, ça veut dire que cette opération est faite à chaque statement. Et en post-SQL 14, une optimisation a été faite pour écarter les connexions inactives. On va supposer qu'on a 10 000 connexions actives. Donc, je rappelle qu'une connexion, c'est un back-end, un processus. Et donc, ces processus vont consommer de la mémoire et seront orchestrés par le Linux Scheduleur. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va casser en premier ? Petite question, quand on crée une nouvelle connexion, on va impacter les mémoires de quelle quantité ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous avez entendu parler de, quand je me connecte, en fait, je consomme 10 mégas de mémoire ? Vous avez déjà entendu ça ? Oui. Eh bien, on va vérifier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des connexions à Post-SQL avec la forme qui est écrite là. J'ai fait un PS. J'ai greppé évidemment que les processus qui nous intéressaient. Et ce qu'on voit en bleu, c'est que le processus back-end consomme 240 mégas de mémoire virtuelle et environ 12 mégas de mémoire physique. Donc, on a envie de dire, déjà, ce sont des chiffres assez importants, je trouve, et on a envie de dire, ben voilà, la preuve est faite. Une connexion, ça prend bien 12 mégas. Et donc, si j'avais 1000 connexions, eh bien, je consommerais 12 gigaoctets. C'est effrayant. On va faire une deuxième expérience. On est sur notre serveur Post-SQL. On fait un free-k. Donc, on va surtout s'attacher à regarder la mémoire consommée. Donc là, on est à 97.484. Sur un autre serveur, on va lancer 500 connexions. Ensuite, on mesure la quantité de mémoire qui a été utilisée. On fait la différence, on divise et on obtient une consommation mémoire additionnelle moyenne de 1,5 mégaoctets pour Post-SQL 15. C'est déjà plus rassurant. Alors, est-ce qu'il y a une arnaque dans ces deux chiffres ? En fait, les deux visions sont vraies. C'est juste qu'on ne regarde pas les mêmes choses. La gestion de mémoire sous Linux, c'est compliqué. Quelle est la consommation de mémoire d'une connexion active ? Comme d'habitude, c'est le nombre de fois qu'on va utiliser la WorkMem de manière partielle ou totale qui va majoritairement influer sur la quantité de mémoire consommée. On a aussi des routines de maintenance. En gros, un vacuum peut consommer jusqu'à 1 gigaoctet et puis un index sur index va consommer la totalité de maintenance WorkMem. Quand on a des gros index, on aime bien mettre maintenance WorkMem à 8 gigas ou plus, si on peut. Et donc, ça va consommer 8 gigas. Je voulais juste vous parler d'un truc un peu vicieux dans certains cas. Quand on est dans le cas des usePages à off, en fait, on manipule les pages de mémoire de 4 kiloctets. Et un processus, quand il référence une page de 4 kiloctets, il a un pointeur de 8 octets. C'est l'entrée dans la table PTE. Et ça, pour conséquence, la chose suivante. Imaginons qu'on ait SharedBuffer à 32 gigaoctets, que notre processus back-end a visité chacune des pages du SharedBuffer. Eh bien, on a 32 giga divisé par 4 kiloctets multiplié par 8. Ça nous donne 64 mégaoctets. C'est pas très grave. Mais multiplié par 1024 connexions, parce qu'on va supposer qu'on a 1024 connexions et que chaque connexion a été utilisée et que si on laisse dérouler le système suffisamment longtemps, chaque processus a visité chacune des pages. Et là, tout d'un coup, ça devient 64 gigaoctets. Si le serveur est paramétré de manière habituelle, en fait, le SharedBuffer sera représenté 25% de la RAM du serveur. Et donc, 64 gigaoctets, c'est la moitié de la RAM du serveur qui sert à référencer des pages qu'on utilise pour faire des choses. À vérifier. Et pour s'en sortir, on peut faire soit l'UltPages égale ON, auquel cas les pages passent de 4 kiloctets à 2 mégaoctets. Donc du coup, on a un facteur réduisant. Et sinon, on peut limiter la durée de vie des connexions. Il y a peut-être d'autres techniques, mais je ne sais pas. Alors, combien de processus puissent exécuter ? On regarde dans les paramètres de processuel, on a le MaxConnection, et puis on voit tout un tas de paramètres qui sont relatifs à des workers. Ce nombre de paramètres évolue au fil des versions de PostSQL, ce qui suggère que finalement, on a envie d'utiliser beaucoup de processus pour faire des traitements parallélisés ou en back-end. Les types de processus, il y en a huit qui sont de type cœur, Postmaster, Logger, Startup, Checkpoint. Voilà. Depuis PostSQL 15, le Start Collector a disparu. Et on voit qu'au niveau des back-end, on a le MaxConnection qui est le paramètre qui va impacter le plus fortement le nombre de processus de back-end, et donc le nombre de processus de PostSQL. Si on est toujours dans le cas des 10 000 connexions actives, il faut bien voir que les processus seront orchestrés par le completly sphère scheduler. Et clairement, on voit que 2 000 processus vont saturer complètement le scheduler, et ça va devenir très vite n'importe quoi. Pour mémoire, je vous remets un slide que j'avais présenté en 2021, où là, on a des back-end PostSQL, avec un scheduler saturé, et les zones en bleu sont les zones, c'est le temps d'exécution qui a été alloué à chaque processus, et quand ce n'est pas du bleu, il n'a rien fichu. Donc là, il ne se passe rien. Enfin si, il se passe des choses, mais du point de vue du back-end, il passe son temps à dormir. On n'a pas envie de ça. Je vais introduire le concept de point d'équipe support de charge. En fait, c'est l'adéquation entre ce qu'on va demander à la machine et les ressources disponibles. Donc en gros, ce nombre de processus actifs doit être de l'ordre de 2 fois le nombre de CPU cœur, plus le nombre d'Io bloquantes simultanées que le système peut supporter. Donc le premier membre, les 2 fois CPU corps, c'est plus pour les CPU bandes, tous les processeurs. Ok. Vous allez, c'est le matin. J'ai pris de croissant, ni de pain au chocolat. Je ne peux pas dire, mais bon. Donc ça, c'est pour les unités de calcul. Et puis, comme les processus vont faire des accès disques, selon leur nature, ces accès disques peuvent être bloquants. Et si c'est bloquant, l'orchestrateur va donner le quantum de temps d'exécution à un autre processus. Donc il y a un contexte suite qui se produit. Et donc voilà, ça se traduit comme ça. On voit tout de suite que cette quantité, elle ne va pas aller dans les milliers. CPU cœur, dans le meilleur des cas, on est à 80. Enfin, on va aller plus vite, plus haut, pardon. Bon, admettons. Alors, si jamais on avait un CPU à 16 cœurs, on est sur du 32, en fonction du système de disques. Allez, on est à moins de 100, quoi. Car moins de 100. Et donc, quand vous allez mettre votre max connection à quelque chose de super à 100, on va commencer à vous poser des questions. Alors, là, on va attaquer le gros du truc. Le protocole de communication. Je vous ai mis un slide pour être capable de capturer le trafic réseau, en fait, de communication entre le front-end et le back-end. L'idée, c'est de désactiver le SSL parce que sinon, c'est plus compliqué. Et vous pouvez utiliser l'outil T-Shark, par exemple. Donc là, si vous avez envie de jouer à ça à la maison, vous pouvez. Donc, on a un front-end et un back-end. D'une manière générale, le front-end, ce sera un client. Et le back-end, ce sera la chose à laquelle on se connecte. Donc, pour l'instant, c'est pas SQL. Donc, le front-end, pour initier la connexion, il commence par envoyer un start-up message. Le start-up message, il va être réceptionné par le back-end. Le back-end va regarder, pour simplifier, dans les règles dans pghba.conf. Et s'il n'a pas de règles pour accepter cette connexion, eh bien, il y a un message d'erreur qui est produit. Si les règles permettent la connexion directement, eh bien, il y a un message d'authentification OK qui est envoyé au front-end. Je vais vous montrer deux types de connexions, d'authentification entre front-end et back-end. Donc là, on va être sur du, je suis passé un peu vite, sur du clear password de méthode. Donc là, on envoie le front-end, on envoie un start-up message. Et on voit que le start-up message, en fait, envoie des informations. Il envoie la version du protocole. Donc là, on est sur la version 3. La version du protocole n'a quasiment pas, on n'a même pas évolué depuis 7.4. Et le paramètre le plus important et obligatoire, c'est le nom d'utilisateur. Le reste peut être déduit, ou pas. Donc, avec ces informations, le back-end va regarder quelles règles, dans le PRGH.conf, matchent les informations fournies dans le start-up message. Et en fonction de ça, eh bien, il choisit la méthode password, puisque c'est le password qui matche ici. Et donc, il envoie un message spécifique d'authentication clear text password. Le front-end reçoit ce message, fournit son password en clair. Donc là, j'ai mis les données qui étaient véhiculées. Et ensuite, le mot de passe est valide. Et un message d'authentication ok a été émis. En MD5, c'est un petit peu différent, mais pas beaucoup. Donc, comme d'habitude, le start-up message envoie des informations de users. On l'a de base de données, d'application name, puis client encoding. Donc là, on reçoit, parce que les règles du pgh.conf nous donnent une méthode d'authentification MD5. Donc là, on a authentication MD5 password. Et le message d'authentification envoie une valeur de salage. Pour éviter les haches constants. Donc là, le client, il fait son petit calcul de son côté. il renvoie un hash. Ici, c'est un message digest. Qui est validé ou non. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qui est validé par le backend. Et puis, là encore, on a authentication ok. Et si jamais le mot de passe n'est pas valide, à ce moment-là, on a error response. Avec le détail là qu'on voit. Error, la longueur du message. C'est du fatal. Et quand on est en erreur, le backend clôt la connexion. Et le frontend n'a pas d'autre choix que de clôt aussi. On a vu la partie authentication. Même s'il y a d'autres messages. Des choses plus complexes. Mais ça ne change pas grand chose. Merci. Donc, il y a une partie authentication ici. On a vu. Et ensuite, quand le backend a émis son message d'authentication ok, le frontend l'a reçu et est en attente de nouvelles du backend. En parallèle, le backend a autorisé la connexion. Donc, il ouvre une session. Et il applique des paramètres de session. Donc, en fonction du user, de la base de données et de ce que le client a fourni, il y a des paramétrages par défaut qui peuvent être surchargés. Et une partie de ces paramètres, s'il y a lieu, sont véhiculés au frontend. Donc là, c'est tout ce qui est paramètres statut. En fait, il y a plusieurs messages paramètres statut qui sont émis. On va voir un peu après. Si jamais il y avait un problème, mais non bloquant ou non pas très grave, en fait, on va avoir des messages notice-réponse. Par exemple, une valeur de quelque chose de pas très grave n'est pas conforme ou trop haute, il va le notifier et puis ça va en rester là. Si il y a une erreur dans le protocole de réponse ou vraiment un truc très grave, par contre, on aura un error-response qui sera émis et qui va conduire à la fermeture de la connexion. Dans le cas où tout se passe bien, le backend va envoyer un message qui est très important, c'est le backend key data qui va nous servir, je donnerai le format tout à l'heure, qui va nous servir à pouvoir demander à faire un arrêt de requête. abandon de requête. Et enfin, le dernier message, c'est le ready for query. Donc là, le backend est en train de dire au frontend, je suis prêt à écouter tes ordres. Après, on va imaginer qu'il y a des requêtes qui sont émises ou pas. Et enfin, il y a un message de termination, donc terminette, qui est émis. Là, vous avez un aperçu des messages de paramètres status qui sont envoyés, donc il y en a 11. Ça va du client encoding, dead style. Est-ce que le rôle est super user ? Éventuellement, le serveur encoding, le serveur version. Donc là, je suis en 9.4.26. Ouh, le vilain ! Alors, c'est pas très grave, puisque là, je suis en train de pas être protocole. D'ailleurs, en POS SQL 15, il y a deux messages supplémentaires qui sont émis, au niveau paramètres status. Mais je me souviens plus de quels paramètres, c'est pas très grave. On voit le format du back-end key data. Donc, le frontend reçoit le PID du back-end, et puis la clé secrète qui est associée. Ce sont deux informations qu'il faudra donner lorsqu'on va demander l'arrêt d'une requête. Et enfin, le ready for query, avec un status, dont on va reparler tout à l'heure. On a des messages de cancel et de termination, ça tombe bien. Ce que je disais tout à l'heure, pour demander l'abandon d'une requête ou l'arrêt d'une requête, en réalité, on va produire une nouvelle connexion au back-end. Enfin, un POS SQL, en réalité. Et si on produit le bon couple PID key, et bien le back-end va faire quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, le frontend ne sera jamais informé, ni sur est-ce que le paquet a été reçu correctement, est-ce que c'était le bon PID, ou est-ce que c'était quoi que ce soit. Est-ce que ça s'est bien passé ? Pas d'info. Donc c'est un message qu'on envoie, et puis on suppose que ça va bien se passer. Pour le terminat, il n'y a rien de spécial à dire. On va parler du simple query. C'est quoi cette histoire ? Le frontend vient juste de recevoir un message ready for query, et donc le back-end en attente d'instructions SQL, notre commande. Donc là, le frontend, il va envoyer un message query, qui va contenir quasiment uniquement la requête en texte, sous forme textuelle. Le back-end va exécuter cette requête, et il va retourner au frontend un message row description, pour décrire la forme, la structure du résultat, combien j'ai de colonnes qui vont revenir, quel type de données, quelle longueur, ainsi de suite, quel format aussi. Et pour chaque ligne du résultat, on va avoir un message data row. On va voir tout à l'heure. Une fois que les lignes ont été envoyées, on a un commande complete qui est produit, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez fait attention, quand vous êtes en PSQL, par exemple, vous faites du insert quelque chose, et en retour, vous avez insert, et le nombre de lignes qui ont été insérées. Et bien en fait, c'est ce message-là qui donne cette information. Et une fois que le back-end a terminé de traiter la requête en cours, il envoie à nouveau un message ready for query. Et donc là, le frontend sait qu'il peut à nouveau renvoyer quelque chose. Donc là, je vous ai mis un peu plus de détails. Donc le message query, il ressemble à ça. Clairement, query select a balance from pgbench account, limite 2. Donc on va retourner deux colonnes, deux lignes. L'euro description va décrire le résultat qui sera plutôt produit. Donc la colonne id provenant d'une table, on a la table id qui a été renseignée. Et c'est l'index, pardon, la colonne numéro 1 de la table, en fait. Le type id, c'est un int 4, donc voilà, c'est le type des données. On a leur longueur et on a le format, là c'est du texte. En simple query, on a toujours des échanges qui sont textuels. En vrai, il y a une exception, c'est quand on demande un curseur en mode binaire. Et au niveau des data raw, donc là, on va avoir un premier message, ici, qui décrit le nombre de champs. Donc on a deux champs qui vont être retournés. Le premier champ a une taille de 1, caractère. Le caractère en question, c'est le code ASCII 32. Enfin, c'est l'octet 32, mais code ASCII 32. C'est ce qu'on voit ici, id égale 2. Et l'autre colonne a une taille de 1, avec un code ASCII 30. Donc ça fait 0, c'est ce qu'on voit ici. De manière identique, on a un deuxième message pour l'autre ligne, où on voit qu'on a une longueur 1, caractère 33. Donc c'est le 3 qui est ici. Et puis, le abalance, il est de longueur 1, avec le caractère 0. Dans ce cas-là, le commande compli va nous renvoyer un select 2, puisque c'était un ordre select qui a envoyé deux lignes. Et puis, le ready for query, il dit bien sûr que le frontend est invité à envoyer de nouveaux ordres, mais il envoie une information supplémentaire. C'est le statut. Donc on a idle, transaction ou error. Et en fait, en regardant ce message, on sait si la transaction s'est terminée, elle était committée par exemple. Ou on est en cours de transaction, donc on a transaction. Ou si la transaction est allée en erreur. Donc juste en regardant ce message-là, on sait si on est in transaction, idle, error. On n'a pas besoin d'aller parser. Est-ce que je suis en train de faire du begging, du commit ou autre chose ? Ce n'est pas nécessaire. Donc c'est intéressant pour les frontend qui vont utiliser ces messages. Alors la structure de messages, on a les messages d'établissement qui sont un peu particuliers. Ce sont les premiers messages qui sont générés par les frontend. Et leur structure, c'est la taille du message et un identifiant en fait. Je vais commencer par Startup Message qui est en fait le plus logique. Donc on a la taille du message, on a la version du protocole et puis on a la liste des paramètres qu'on passe. Le user, data base et compagnie. Et les autres messages ayant la même forme, il faut que leur ID ne soit pas une version possible de protocole. Donc c'est pour ça que pour le SSL Request, on a 1, 2, 3, 4 et puis 5, 6, 7, 9. Et pour le Cancel Query, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec le PID et la clé secrète. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de conflit ou de mauvaise interprétation sur est-ce que c'est un Startup Message ou autre chose. Les messages de traitement, ils ont la forme, le premier octet indique le type de message. Et ensuite, on a la taille du message et puis en fonction du type de message, on a la pélote qui a une structure différente. Pour le Query, on a une chaîne de caractères simplement comme on l'a vu tout à l'heure. Pour la description, on a le nombre de colonnes qui sont impactées et puis on a une structure de type string, int32, int, enfin bon bref. Pour le Dataro, c'est un peu la même logique, on reçoit un certain nombre de colonnes et puis leur structure, c'est une liste de couples longueur et contenu des valeurs. Le Command Complete, c'est simplement une chaîne de caractères et le Ready for Query, c'est surtout le Byte qui nous renseigne si on est en idle transaction ou erreur. Il y a des messages dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est un petit Query Réponse. Donc si la chaîne Query est vide, c'est un petit Query Réponse qui sera retourné et on s'arrête là. Si on balance une requête mais qu'il n'y a pas de données, l'ensemble de retournées est vide, c'est nos data qui sera émis. Terminons la vue. Les notices réponses sont de la forme longueur et puis une liste de code value et erreurs réponses à la même structure. Alors, il y a un truc qui s'appelle le multi-statement dans le Simple Query. En fait, c'est quoi ? A la place d'avoir une seule requête dans la chaîne qu'on a fournie au back-end, il y aura plusieurs statements. Donc là, par exemple, il y en a deux. Et ça, c'est interprété et exécuté comme un bloc de transaction implicite. Et donc, c'est comme si on avait mis begin, l'autre multi-statement et puis commit. Alors, ça a des conséquences. Si je fais insert into quelque chose avec un select 1 divisé par 0 et puis un autre insert, en fait, c'est comme si j'avais rajouté un begin et puis un commit. le premier insert sera exécuté, le select va générer une erreur et donc transaction all-back. Et ce qui se passe, c'est que les instructions qui suivent sont complètement ignorées. Ce comportement peut être tordu. Si dans notre multi-statement, on a mis un begin, un insert, un commit et ensuite autre chose, en fait, on a un bloc de transaction explicite, le begin commit, et le bloc de transaction implicite, comme tout à l'heure, insert into my table values 2 et le select 1 divisé par 0. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va faire le begin, on fait l'insert, on fait le commit. Là, la transaction, le bloc de transaction explicite est comité. Et ensuite, le bloc de transaction implicite rentre en jeu. Et comme il y a une erreur d'exécution ici, c'est simplement le bloc de transaction implicite qui va être rôle-backé. C'est moche, hein ? Il y a pire. Donc, on a... 15 minutes... Il va falloir que je mette le turbo, là. Et donc, on a le cas de figure où on a du begin commit, donc, bloc de transaction explicite, avec un bloc de transaction implicite, mais là, on a une erreur de grammaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la query string, elle est d'abord parsée. Donc, on fait l'analyse syntaxique du... de la commande, enfin des commandes, en réalité. Et quand ça se passe bien, eh bien, on a un ensemble de parsetries. Et là, ça se passe pas bien. Donc, ce qui va se passer... Donc, on est sur la phase d'analyse syntaxique. Là, on voit qu'il y a une erreur de syntaxe. Et donc, aucun des parsetries ne sera exécuté. Donc, vous voyez un peu la différence de comportement, c'est un peu... pas confortable. Alors, je vous ai parlé de ça, parce que ça peut expliquer ce qui se passe quand on... on fait du multi-statement, et des fois, on a des comportements complètement bizarres. Bah, ça vient de là. Je vais vous parler d'extended query. Mais avant cela, il faut rappeler qu'une requête, elle passe par différents stades. Donc, elle est parsée, exécutée, writer. C'est la partie analyse syntaxique, puis l'analyse des prédicats. Et ensuite... Oui, pardon. Cette phase-là, elle va créer un prepared statement. Donc, un objet de prepared statement. Et ensuite, il y a une étape de planification et d'exécution. Donc là, le planeur va construire un objet qui s'appelle un portal. et ce portal sera exécuté. Donc, en SQL, on fait un prepared statement. On indique les types de... types de data, oui. Et donc, on prépare le statement. Après, on fait un execute. En extended query, donc on prend la query et en fait, on la sépare en différentes étapes. Donc, on a un message de parse qui va se comporter comme le prepared statement. Donc, il va dérouler les opérations de parser, analyzer, writer. Il va produire donc un prepared statement. On a un message de bind qui va prendre le prepared statement, affecter des variables du prepared statement et puis produire la planification de requêtes. Et enfin, on a un message d'exécute qui va exécuter le portal. Non, j'ai plus vite que ça. Le truc important, c'est que ça permet des économies de... ça factorise en fait les étapes. Et ça prévient l'escue et l'injection. Parce que là, on a déjà un parse-tree et on affecte juste des valeurs dans ce parse-tree. Il n'y a plus de réanalyse et de remodification de la requête. Et là, la cinématique des messages devient celle-ci. Donc, on obtient notre ready-for-query. On balance notre parse, le bind, le describe, l'exécute et le sync. Et en réponse, le back-end nous fera un parse-complete, un bind-complete, un raw description, qui vient du describe ici. Data raw, quand il y a des résultats. Et puis, commande-complete et un ready-for-query. Pour aller un peu plus vite. Donc, si on regarde la structure des messages parse-bind-execute, on voit que le parse va générer de toute façon un prepare-statement qui peut être nommé ou sans nom. Le bind va soit s'opérer sur un prepare-statement ou pas. Et donc... Bon, je prépare le temps, ça m'embête. Et il va produire un portal, soit anonyme, soit pas anonyme. Et l'exécute va exécuter soit le portal qui est anonyme ou le portal qui a été nommé. On voit ici l'euro-limit. C'est-à-dire que dans le message exécute, on peut dire « Tu as produit un résultat, mais moi, en fait, je ne veux recevoir que les hauts plus 10 lignes. » Voilà, c'est une structure intéressante. Un petit truc pendant que j'y pensais pas ici. Je sais plus où j'ai mis ça. Comme vous voyez, les longueurs des messages sont de type IN32. On est sur de l'entier signé, donc les valeurs vont de moins de 2 milliards à plus de milliards en gros. Mais concrètement, ça veut dire que le message n'est pas censé dépasser 2 gigaoctets. Or, dans des résultats de requêtes où quand on stocke des objets, on peut stocker des chaînes de caractères jusqu'à 1 gigaoctet. Ça veut dire que si on a deux champs qui font tous les deux 1 gigaoctet, en réalité, on ne peut pas avoir le résultat. Puisque la totalité du message doit être inférieure à 2 gigaoctets. Je vais juste prendre deux secondes là-dessus. Si on prend JDBC par exemple, il va systématiquement opérer du parse, du bind, du discrete, du execute et sync. Qu'on fasse du create statement ou du prepare statement. De toute façon, il ne donne pas le choix. Et là, ça devient drôle. C'est que par défaut, le prepare threshold est niveau 5. Et donc... 10 minutes... Les 4 premières requêtes sont en prepare statement sans nom. Et la cinquième est nommée. Comme le prepare statement est un objet de niveau session, ça veut dire que... Là, je prends un peu d'avance. Le retard que j'ai, je peux. Donc, c'est un objet de session. Si je définis dans une session un objet, je redonne la connexion au pool, je prends une nouvelle connexion, mais mon client, il ne sait pas quelle connexion il a. Il veut attaquer son objet de nommer. Et là, l'objet n'existe pas. C'est drame. Donc là, il y a une petite embrouille. Si j'ai le temps, je vais en parler. Le pipelining, pour faire très court, parce que là, vraiment, je n'ai pas le temps. Le pipelining est à l'extended query, ce que le multistatement est au simple query. L'idée, c'est qu'on a un buffer. On empile plusieurs requêtes de type extended query. Et une fois qu'on a empilé toutes nos requêtes, on envoie un message sync. Et le backend va tout dépiler. Et ça se passe bien. Il va nous renvoyer un ready for query. Je vous l'ai fait courte. Vite fait, il reste le protocole de réplication. Une fois qu'on a, dans la chaîne de connexion, indiqué qu'on voulait un réplication. Donc réplication on, c'est la réplication physique. Réplication égale data base, c'est la réplication logique. Et là, on a des ordres SQL qui sont limités, d'une part au protocole simple query, et d'autre part à cette grammaire-là. Alors, on va attaquer les couleurs de connexion. Donc à quoi ça sert ? Ça sert surtout pour moi, limiter le nombre de backend sur le serveur. Parce qu'on veut fonctionner... Pardon. On veut fonctionner dans une zone où... On veut que le serveur fonctionne dans sa zone de fonctionnement optimale. Et le levier principal, en fait, c'est max connection. Accessoirement, on veut aussi supprimer ou masquer les durées d'établissement de connexion. Alors les conséquences, c'est que maintenant les clients ne se connectent plus au serveur pose SQL, mais se connectent aux pouls de connexion. Et les pouls de connexion ont un... une file d'attente. Ce qui va nous permettre de... Quand il n'y a pas de connexion libre, et bien les demandes sont mises en attente, et donc les pics d'activité sont lissés comme ça. Et... Ah oui... Et les pouls de connexion peuvent servir aussi pour isoler un nœud. Puisque les applications ou n'importe quoi, les fontaines vont se connecter aux pouls de connexion. Et bien... Il suffit de modifier le pouls de connexion pour dire que ce nœud-là est interdit. Et donc on fait le fencing comme ça. Enfin, on peut. Donc on a des pouls de connexion côté applications. Donc c'est intégré dans le code. Là j'ai parlé de Icaricp, parce que c'est un projet qui est pas mal. Je vous invite à regarder. Si vous faites du Java, vraiment c'est quelque chose qui vaut le coup. Et si vous ne faites pas de Java, c'est quand même quelque chose qui vaut le coup, dans le sens où les idées qui sont présentées et les résultats qui sont obtenus sont intéressants. On a des... des pouls de connexion type proxy. Donc là, dans ce que j'ai montré, c'est que... Ce sera un serveur autonome qui va contenir le connection puller et puis toutes les applications vont se connecter, par exemple, à ce connection puller et lui, il va rediriger vers l'instance PG1 ou PG2, par exemple. On peut aussi mettre un connection puller côté base de données pour limiter le nombre de connexions entrantes locales. Ça peut aussi faire office de switch, si on veut, pour faire du fencing. Il y a beaucoup de combinaisons. Si on superpose tout... Si on superpose tout, on peut faire des connection pullers côté applicatif qui eux-mêmes peuvent être... ici, qui peuvent être limités par des connection pullers de type proxy. On peut avoir un ensemble de connection pullers de type proxy ici, pour faire du routage ou autre... Enfin bon, plein de choses. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi limiter la charge appliquée localement à chacune des instances. J'ai prévu de vous dire plein de choses, mais vous vous doutez bien que vu le temps... Déjà, si je termine, ce serait pas mal. Les modes de pooling. Donc, on a la session pooling. En gros, le client se connecte, et la connexion reste affectée au client jusqu'à ce qu'il fasse un disconnect. Le transaction de pooling... Transaction de pooling... La connexion est affectée au client entre le moment où il fait son bigging, son commit ou rollback. Et le statement pooling, c'est que pour chacune des requêtes qu'on veut exécuter, on va faire une demande de connexion, on balance la requête et on fait... On rend le pull au pulleur. Quand on fait du transaction de pooling, il y a plein d'opérations qui sont interdites parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des objets de niveau session. Et si on commence à modifier la session, à la rendre au pool, et cette session est distribuée à un autre contexte, ça commence à devenir compliqué. Donc, il y a des choses qui sont interdites. Par exemple, sous pgbooncer, systématiquement, quand on rend la connexion au pulleur en mode session, on fait un discard all. Donc, discard all, c'est... Je ferme tous les curseurs, je remets le roll par défaut, j'enlève tout ce que j'ai... Si j'ai fait un set, ou même quelque chose, ça dégage. Les prepare setments dégagent, le unlisten notify dégage, les locks dégagent, les plans de décision dégagent, les étapes temporaires dégagent, et les séquences... Je ne sais plus ce que ça fait, je pense qu'on doit via le cache. Je ne sais plus. En fait, on peut s'en sortir, on va être transacté sur le mode pooling avec JDBC en faisant un prepare set très chaud à zéro. Ça va désactiver le fait que on va faire, par exemple, quatre messages en mode un name, et puis le cinquième message sera nommé. Ce sera que du un name, comme ça, il n'y a pas d'interrogation sur le fait de est-ce que j'ai laissé un objet dans un certain état, dans une session... Alors, on va enfin aborder ce que je vous avais promis. Donc, en connexion... Oui, alors... Désolé. Donc, en projet qui se veut successeur de PG Booncer essentiellement, et PG Pool, parce que si vous avez une question, je développerais, mais sinon, ce n'est pas grave, c'est tombé. Il y a PG Agroal, qui lui... Bon, on y a des fonctionnalités intéressantes, mais surtout, qui se veut d'être plus performant que trois connection poolers anonymes. J'imagine que là-dedans, il y a du PG Booncer, j'imagine qu'il y a du PG Pool 2, et l'autre, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que les pairs sont quand même bien plus hautes que les compétiteurs, que ce soit pour le Simple, l'Extended, le Prepared Protocol, et Henri Demet aussi. On a un autre compétiteur qui est Yandex Odyssey, donc lui c'est du multithreading, il supporte le TLS, et je vous l'ai mis surtout parce que il a un mécanisme qui supporte les NEM, donc les Prepared Statements nommés. Tout à l'heure, je lui ai dit que c'était un peu compliqué. Lui, il a mis en place un double système de table de hacharge qui fait qu'il est capable de tracer tel client, à modifier telle session, et donc il peut recréer les choses. C'est pour ça que je l'ai nommé, c'est intéressant. On a PG4 qui monte en force, donc c'est du multithreading, il est clairement le successeur de à la fois PG Booncer et PG Pool, à voir ce que ça donne. C'est fait en ruste. En ruste, pas mal. Comme je n'ai vraiment pas le temps, désolé je vais passer vite, mais vous lirez les slides. Ce n'est pas terrible, mais c'est comme ça. On a un compétiteur qui est venu sur la scène, il n'y a vraiment pas longtemps. Il s'appelle le Supervisor. Et lui, clairement, il dit, mes sources d'inspiration, c'est PG Booncer. J'ai bientôt fini. PG Booncer, Stolon, PG4, PG Odyssée, Crunchy Proxy, PG Pool et PG Agroal. C'est un connection pooler qui est multi-node, donc plusieurs serveurs, qui veut faire du zero-dentime scaling, qui veut gérer des millions de transactions, enfin de connexions, pardon. Sa structure, c'est ça. On est sur le nœud 1, nœud 2, c'est le Elixir Cluster, qui est le pooler. Et en gros, on a tous les clients qui se connectent via un load balancer, qui n'est pas encore intégré, mais c'est prévu. Et si un pool de connexions existe quelque part, la requête est reroutée vers le nœud qui contient le pool de connexions, et puis chaque pool peut se connecter à plusieurs bases de données en réalité. Ça reste intéressant. Une chose qui me questionne beaucoup, c'est que, que soit PG4 ou Supervisor, ils veulent, j'ai l'impression, implémenter les promesses qui ont été faites par PageBool 2 dans le load balancing, dans le query caching et compagnie. Bon, le query caching, chacun jugera de la pertinence de faire ça. Comme je n'ai pas le temps, je suis désolé, j'ai balancé le truc comme ça, je ne peux pas argumenter, mais... Voilà, voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était de vous expliquer comment fonctionne la communication entre un front-end et un back-end, et de pouvoir vous imaginer ce qui se passe dans les connexions de poolers du type proxy, voir quels sont les défis qui sont à relever, les solutions qu'on peut déjà imaginer, et pourquoi pas créer de nouveaux besoins de nouvelles fonctionnalités. Et on a vu très très rapidement que les connexions de poolers de Next Generation ont déjà entamé ce cheminement. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais voilà, vu le temps, de toute façon... Voilà, j'en remercie, et c'est la slide de plein de couleurs et de second degré qui doit plaire, j'espère, à Dujan. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup Frédéric.